Si est-il un anniversaire qu'il faut fêter comme il se doit ? Le 27 mars 2003, M6 lançait la première saison de son tout nouveau télé-crochet musical, Nouvelle Star. 20 ans après, l'émission n'est plus à l'antenne, mais cela n'empêche pas la chaîne de célébrer ses 20 bougies fièrement avec les candidats les plus marquants du programme. Durant deux soirées, le 15 et le 22 février, M6 nous embarque 20 ans en arrière. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de candidats emblématiques de l'émission. Ce jour, si est-il Cindy Santos, révélé dans la saison 4, qui nous parle. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Cindy Santos, depuis l'émission Nouvelle Star, j'ai pu vivre de belles expériences musicales. J'ai créé mon propre album, intitulé À Contre-Cœur, à New York avec l'ingénieur de Prince. Je voulais un album qui soit autobiographique et inspiré de Michael Jackson, James Brown et Prince. J'ai également eu un rôle dans la série Heidi. J'ai pu jouer dans 26 épisodes et réaliser mon rêve d'enfant de pouvoir chanter le générique de la série. J'ai été la chanteuse d'un groupe latino qui se nomme Guaranagol entre 2007 à 2014. Cela nous a permis de chanter dans plusieurs festivals en première partie de plusieurs artistes connus comme Lucenzo, David Carrera et même Gustavo Lima. J'ai aussi pu être la chanteuse star d'un spectacle célèbre, la revue, en Suisse romande avec Kuché Barbeza, des humoristes connus. Et actuellement, j'effectue des soins à domicile ce qui me permet de me rendre utile face aux besoins des patients en souffrance. J'ai dans l'idée de pouvoir chanter prochainement pour des méditations à l'image de Tina Turner qui m'a inspiré à cette pratique. J'explique d'ailleurs ce projet thérapeutique sur mon site. Gala.fr, pourquoi vous êtes-vous présenté au casting de nouvelles stars ? Cindy Santos, c'était spontané, une amie m'a proposé d'aller avec elle. Étant donné que j'avais un univers propre à moi et que j'étais passionné par la chanson, je me dis pourquoi pas. Je la remercie encore pour son soutien, car elle a eu la patience de m'attendre 9h dehors le lendemain du casting. Gala.fr, aviez-vous certaines craintes ou réticences ? Cindy Santos, non, car pour moi c'était une envie de découvrir ce que t'es l'univers d'un casting. Curiosité mais sans prétention. Gala.fr, un juré que vous redoutiez ? Cindy Santos, Marianne James par son fort tempérament. Gala.fr, la critique d'un juré qui vous a marqué ? Cindy Santos, Dovatia, quand il a dit, on peut arrêter l'émission, on a trouvé la nouvelle star. Ça m'a mis la pression pour la suite, mais ça m'a également donné la niaque. Gala.fr, la prestation dont vous étiez la plus fière ? Cindy Santos, ma première prestation quand je chante respect de Aretha Franklin. 90 secondes pour convaincre le jury. J'étais la première également à ouvrir l'émission, ce qui m'a créé une forte adrénaline. Un moment gravé à vie dans ma mémoire, car pour moi c'était l'inconnu total. Gala.fr, le candidat dont vous étiez la plus proche ? Cindy Santos, j'étais très proche de deux candidats, Miss Dominique qui était ma protectrice et Bruno, mais je m'entendais avec tout le monde. Nous avons beaucoup travaillé mais aussi beaucoup rigolé. Gala.fr, qui est, selon vous, la révélation de l'émission en 20 ans ? Cindy Santos, pour moi sans hésiter, is heu. Gala.fr, que retenez-vous de nouvelles stars ? Cindy Santos, mille choses. Une expérience forte en émotions, des candidats incroyables, la rencontre avec plusieurs artistes célèbres dont Johnny Hallyday qui m'avait, à ma grande surprise, fait des compliments, puis aussi la production très à l'écoute et une équipe technique fantastique. Gala.fr, faire l'émission vous a ouvert quelques portes ? Cindy Santos, bien sûr, car depuis, je n'ai plus cessé de chanter, rire. Entre un album à New York avec des rencontres musicales riches artistiquement. Sans oublier la richesse de cette émission au niveau de l'accompagnement en faveur de mon développement artistique et personnel et surtout avoir rendu fière ma mère. Gala.fr, et aujourd'hui, si c'était à refaire ? Cindy Santos, on peut recommencer demain, j'arrive. Rire.fr, crédit photo, Teddy Latia M6. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...